Il y a de lourds, il est lourd, attention. Allez, on y va, super. Hop là. Bonne fois qu'ils sont chez nous, on les toilette et si vous nous donnez l'autorisation, on leur trouve une bonne famille et ils seront super bien. Il faut que vous pensiez à eux, là, Hamad. Je pense à eux et puis... Vous savez, notre objectif, ce n'est pas de les embêter. Non, c'est de faire en sorte que ça se passe bien pour vous, pour les animaux, pour tout le monde. Et tout ça dans l'aspect du cadre légal. Oui, ils ont tout ce qui leur faut, je rachète de la viande, je rachète... Ils ont plein d'amour, ça, il n'y a pas de souci. L'environnement, vous voyez bien, ce n'est pas adapté. Ah ben, déjà la première fois, tant qu'on est venu. Ah ben, vous, il y en avait beaucoup. Et puis, pour vous, c'est très compliqué, pour nous aussi. Il y en avait beaucoup trop, j'étais d'accord avec vous, là. Il faut vraiment qu'on reste raisonnable. Il ne faut pas recommencer dans ce schéma-là, parce que ça recommencera. Vous ne pouvez pas continuer comme ça, même pour vous. Oui, non mais je comprends, je comprends ce que vous me dites, là. Mais bon, il faudra que je vous fasse des papiers aussi, il faut aller aussi. Oh, il est lourd, attention. Il est lourd, attention. Il est lourd, attention. Il est lourd, attention. Tu vas le faire. Allez, on y va ! Là, ils viennent d'arriver au refuge, donc ils sont un petit peu perdus. Ce qui est normal, c'est le changement d'environnement, le transport. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est les installer tranquillement dans un box. Bien évidemment, on leur met à disposition de la nourriture et de l'eau, et attendre qu'ils se posent tranquillement. Et puis on va y aller à leur rythme, ils vont voir aussi rapidement un vétérinaire pour faire un bilan. Et puis peu à peu, on va avancer avec eux, et puis faire en sorte que ça continue de bien se passer. Tout le temps qu'ils seront avec nous. On sent qu'il y a vraiment une négligence au niveau des soins, et on ne peut pas se permettre de les laisser évoluer dans ces conditions-là. Il faut vraiment qu'ils puissent retrouver une qualité de vie sanitaire qu'ils méritent, celle que chacun mérite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501